L'histoire que je vais vous raconter se passe avant l'histoire qu'ils avaient déjà racontée. On y place au centre Antigone, fille d'Oedipe, grand nombre à l'éthologie, car porteur d'un grand malheur sur lui et toute s'alignée. Antigone n'en fait évidemment pas l'équipion. Elle passe les débuts de sa vie sans accro, voit les années de zonas en France et adolescence se passer stagement jusqu'à l'âge adulte, âge où elle est déjà bien déterminée et bien affirmée, mais aussi réfléchie et pensée. Ce qui, à la grande surprise de tous, l'a pu se faire de l'engardage par un garçon, aimant, pondeur, pognement, d'amour, mais ce bonheur vient troublé par un tragique événement, la mort des deux frères Antigone, Éthéocle et Polynice, qui s'étaient entretués pour le pouvoir. Le premier Éthéocle reçut le funérail d'une ligne de ce nom, honorable, mais pas le second. En effet, Polynice n'eut pas d'enterrement, à la demande de prier, ce qui enragea Antigone allant à l'encontre de ses croyances. Antigone rentre chez elle une nuit où brunissait les grillons. Elle se fait interpeller par sa nourrice, qui va l'empêcher de faire ses gâchoteries en secret. Tabulol ou peut-être interpeller avec tous les garçons. Mais non, 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 Chris, ne t'inquiète pas, non. Suite à cela, Antigone va discuter avec sa sœur Ismène. Celle-ci va dire de faire comprendre à Antigone qu'elle veut renoncer au plan initial, par peur et par crainte du roi Créon. « Écoute, mon Antigone, c'est terminé. Je ne veux plus me battre, je ne veux pas y laisser ma peau. Je ne me battrai pas pour cette cause. » « Mais pas moi-ci ! Il ne peut pas le faire, je le ferai toute seule, quitte à y laisser ma peau. Moi, je me battrai. » Suite à cela, Hémon, le femme fiancé d'Antigone vient interagir avec lui. « Je suis vraiment désolée de notre dernière conversation. Mais ne t'en fais pas, je t'ai déjà pardonné, ce n'est pas grave. Je t'apprécie, mais je dois te rendre ça. » Antigone décide de se rendre en plein jour sur la tente de son frère pour pouvoir l'enterrer. Mais la présence d'un garde va l'empêcher de mettre en œuvre son défi. « Non, non, qu'est-ce que tu fais là, toi ? » « Ne comprenez pas, je dois l'enterrer. » « Allez-y, en droit. » Antigone et Créon vont alors avoir eu de bonnes discussions au sujet de ses actes. « Bon, maintenant c'est fini, tu montes dans ta chambre. » « Non. » « Si. » « Non. » « Petite ingrate, ton frère n'était pas celui que tu croyais. » « M'importe quoi. » « Je ne vends pas. » « Si. » « Non, si. » « Non, si. » « Vous croyez tous que c'est facile d'être roi, de prendre les décisions pour tout le monde. » « Vous ne comprenez pas que si je le fais, c'est pour votre bien ? » « Il faut savoir dire oui. » « Moi, je ne l'ai pas les huit, je me battrai. » « Peut-être en Sigone, Sigone a-t-elle bien fait de s'accrocher à ses convictions, de se battre pour ce qu'elle croyait juste. » « Ses actes auront des conséquences terribles sur ses proches, sur ceux qu'elle aimait, sur ceux qui l'aiment, qui auraient été tout autres si elle avait agi différemment. » « Malgré cela, son combat feront d'elle à tout jamais une héroïne de la bravoure, du courage, une héroïne du non. » « Bon, par contre, tu arrêtes de vouloir mourir et suffis dans ta chambre. » « D'accord. » « Antigone prend le chemin de son choix, celui de la mort, celui de la tour de son frère. » « Créon, qui est allant obligé de mettre à mort Antigone, pour maintenir son autorité. » « Décision quelque chose radicale, je vous l'accorde. » « Et puis, enfin, mon corde, Antigone décide alors de se pendre pour rester à tout jamais dans le royaume des rois. » « Créon, qui entend un gros terrible, se précipite à l'intérieur et découvre le cadavre d'Antigone. » « Donc, dans mon dernier acte passionné, décide de se suicider pour rester à tout jamais avec sa bien-aimée. » « D'accord. 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 »